Sous-titrage ST' 501 Les créatures ont surgi de partout sur l'île et s'attaquent aux joueurs. Le chaos est total, cher public. Les participants sont impuissants face à cette horde de monstres à l'épreuve des balles. C'est à se demander qui sont les chasseurs et qui sont les proies. Le nombre de joueurs encore en vie diminue à vue d'œil sur le compteur. Quelle horreur ! Quelle sauvagerie ! C'est une véritable vision d'apocalypse. Tu n'as rien de plus emballant à diffuser. Les spectateurs sont carrément pétrifiés là. Un combat de joueurs de niveau A, ce serait pas mal. Attendez, je cherche. Il y a bien une caméra qui filme l'assureur mais... Eh ben voilà ! Grouille-toi de nous passer ça ! Il observait le point de ravitaillement de loin, avec son équipe. Mais ils ont fait demi-tour et sont repartis sans demander leur reste. Sacré Ken ira toujours aussi pragmatique. Pour une fois, j'aurais préféré qu'il soit du genre tête brûlée. C'est dommage qu'on n'ait personne sur place. Les images doivent être transmises par des drones miniatures automatisés. Ils filment n'importe quoi et n'importe comment. On ne sait même pas où est l'île, alors pour envoyer un caméraman c'était rapé dès le début. Et même si ça avait été possible, il se serait fait tuer. C'est clair ? Tant pis. Je vais faire le point sur les côtes des joueurs, histoire de meublé. Et, toi ? Mademoiselle Témy ? Et les Sincères Avens ? J'ai quelque chose à annoncer au public. Tu peux me passer le micro ? Ce n'est pas parce que la situation a complètement changé ? Que je vais te laisser te défiler ? Tu parles de ces affreux gorilles. Ils ne peuvent rien contre le chef. À ta place, je commencerai à préparer mes cartons. Je compte refaire la déco dès que la partie sera terminée. Et toi, apprête-toi à trimer pour moi jour et nuit. Enfin, il faudra d'abord t'enseigner les manières du monde civilisé. Mesdames et messieurs. Je sais que le jeu de chasse vient de prendre une tournure cauchemardesque. Mais Témy, notre organisatrice bien-aimée. Et les Sincères Avens, le fameux clan qui a le vent en poupe. Ont une annonce de la plus haute importance à vous faire. Bonjour à tous. Réjouissez-vous, car Trinity et les Sincères Avens vous proposent un nouveau jeu ? Nos deux clans vont se livrer à un petit pari. Tu veux bien expliquer les règles, Chuka ? C'est très simple. On mise sur le chef. S'il termine le jeu de chasse à la première place, Trinity passe sous les ordres des Sincères Avens. Dans le cas contraire c'est nous qui entrons au service de Témy. Je vous l'avais dit, ce n'est pas compliqué. Bref, le clan perdant remet ses droits d'administration aux gagnants. Ils mettent en jeu les droits d'administration. Ça permet de disposer de tous les points d'un clan et de la moitié de ceux de chacun de ses membres. Et ce n'est pas tout. Le groupe inféodé est automatiquement impliqué dans les batailles. En plus en cas de défaite ce sont ces points qui sont fauchés en priorité. En accord avec Chuka, on a décidé d'ouvrir les paris à tout le monde. Vous pouvez placer autant d'argent que vous voulez sur le camp de votre choix. Quelle que soit la somme, les Sincères Avens et Trinity suivront. Bref, quel que soit le vainqueur vous pourrez doubler votre mise. Bravo ! 100 points sur Trinity 50 sur les Ravens 100 points sur la victoire de Can-Am 200 points sur Trinity Ce n'est plus du tout un pari privé ? Je me demande si on a bien fait d'y participer. Aucun souci suivons le mouvement. Qu'on gagne ou qu'on perde ? On aura réussi à tisser des liens avec Trinity et avec les Ravens. On aura besoin d'eux pour débusquer l'administrateur du D-game. N'empêche que tout à l'heure, j'ai eu des sueurs froides. Vu que la bande à Can-Am connaît notre identité. Heureusement que Ren a joué le jeu, sinon on aurait été dans la mouise. Dans le pire des cas, j'aurais effacé leurs souvenirs. Cela dit, j'ignore. Comment ces deux-là auraient réagi si j'avais fait mine d'utiliser mon sigil ? Tiens, tiens. Voilà qui tombe à pic. Quand on parle du loup. Voici Can-Am pseudo, D. Sincere Ravens. On va commencer par le fatiguer. J'attire son attention pendant que tu le saignes. Tu es sûr, c'est toi qui prends le plus de risques. Je sais ce que je fais. C'est parti. Ne te laisse pas intimider. T'inquiète. Du nerf, gros tas. C'est pas comme ça que tu m'auras. Bien. J'ai senti une infime résistance. Mais mon sabre l'a quand même atteint. Continue comme ça. L'armure psychique du Doumé le protège avec une force de répulsion proportionnelle à la vitesse de l'attaque. Pour percer ses défenses, il faut éviter les projectiles légers et rapides. Mieux vaut utiliser une arme lourde et acérée. Une armure psychique. C'est le nom de son sigil. Tu te débrouilles un peu trop bien ? Il a reporté son attention sur toi. On inverse les rôles. Ça marche ? Approche-toi. Je vais te raccourcir les pattes. Tu flippes tellement que tu ne sais plus viser ? Maintenant ? Là, il a morflé. J'ai trop enfoncé la lame. Elle est coincée entre ses muscles. Bravo. Il l'a eu ? Il l'a eu ? Kanam a abattu le monstre. Alors que jusqu'à présent les joueurs étaient complètement dominés par ses abominations. Voilà qu'avec l'aide de cet inconnu, Kanam Sudho a sauvé l'honneur. Il s'est battu vaillamment au sabre contre une créature qui résistait au bal. Et de projeter un homme dans les airs d'un seul coup de poing. Malgré mon devoir d'objectivité, je n'ai pas pu cacher mon excitation. C'était une action magistrale. Je savais qu'il était fort. Mais pas à ce point. Mais qui est ce mystérieux individu qui a combattu à ses côtés ? Il ne figure pas sur la liste des joueurs. Allons bon, on change encore de scène. Les caméras du D-game n'ont aucun sens du spectacle. En tout cas, Kanam vient de gagner 200 PV. Il est propulsé tout en haut du classement. Deuxième place, son compère, Kimi Ico. Encore un petit malin qui a su saisir sa chance. Pas de panique. Je n'ai pas encore perdu. Je ne m'attendais pas à ce que Kanam se trouve des alliés. Mais Kanira dispose encore de la moitié de sa troupe. Ne te réjouis pas trop vite, gamine. La partie ne fait que commencer. Riku, c'est ça. Merci. Sans toi j'y passais. Je suis Kanam Sudho. Appelle-moi Kanam. Inutile de me remercier. Grâce à toi, j'ai pu abattre un de ces maudits doumets. La mort de cette bête aura apaisé un peu l'âme de mes ancêtres. Ce sont les ennemis de mon peuple depuis des générations. Ne nous éternisons pas ici. On est encore sur le territoire des monstres. Je vais vous conduire dans mon pays. Merci à toi aussi, Kimiiko. J'étais mal barré, seul contre ce truc. Ce n'est pas comme si je m'étais battu. N'empêche, un monstre avec un sigil, c'est dingue. C'est comme si cette île voulait notre mort. Je ne sais pas comment toi et les tiens arriver à y survivre Riku. J'ai l'impression qu'on n'utilise pas certains mots dans le même sens. Sigil, par exemple. Chez nous, ça désigne le pouvoir des prêtresses. Elles peuvent voir l'avenir dans leurs rêves. Pour les doumets, on parle d'armure psychique. Vous aussi, vous possédez des dons étranges. C'est ça que vous appelez sigil. Oui, ils nous ont été donnés par le jeu. Moi, je suis surtout surpris qu'on parle à peu près la même langue. Tu as toujours vécu sur cette île, tu n'es pas un joueur, n'est-ce pas ? J'ignore quel est ce jeu que vous mentionnez. Mais cette terre est la nôtre depuis près de deux siècles. Nos ancêtres se sont réfugiés sur cette île dans l'espoir d'échapper aux doumets. Tout le reste de l'humanité a été exterminé par ces monstres. Il est de plus en plus bizarre cet endroit. On y parle japonais, mais c'est clairement pas le monde d'où l'on vient. Je confirme que je n'ai jamais vu ce genre de gorilles mutants dans un zoo. On a voyagé dans le temps, il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a pas de quoi plaisanter. Cette grotte conduit à notre pays. Le passage est étroit. Trop étroit pour les monstres. Une minute je rêve où c'est du béton. Kanam tu as remarqué où on est toi aussi. Ouais. J'avais du mal à y croire en voyant la statue mais là c'est clair. Regarde. On se trouve belle et bien à Shibuya. Reste à savoir en quelle année. Riku. Qu'est-ce que tu sais sur ce qui s'est passé ici ? Sur l'histoire de l'île. Ce lieu ressemble à Shibuya, sauf qu'on ne dirait pas celui qu'on connaît. Shibuya c'est bien ainsi qu'on a appelé cet endroit autrefois. Par contre, j'ignore si c'est celui dont tu parles. Est-ce qu'il en existe d'autres ? Comme je fais partie de la classe des samouraïs, mes connaissances sont limitées. Un ancien ou une prêtresse pourrait peut-être te répondre. Celles qui ont un sigil de Prociens, c'est ça. Oui. Il n'est parfois au sein de notre peuple des enfants de sexe féminin ayant hérité du dos de notre mère fondatrice. De temps en temps, elles ont un aperçu de l'avenir dans leurs rêves. Comme leur vision nous évite des catastrophes. Et nous apporte des bienfaits. Ces filles sont éduquées pour devenir des prêtresses. Des prêtresses, de la voyance si leurs sigils sont passés de génération en génération c'est donc qu'ils sont transmis par les gènes. Ce ne sont pas que des pouvoirs prêtés par le Darwin Game. Plus j'en apprend sur ce jeu et moins j'en sais. Plus que cet escalier a monté et on y sera. Kanam, Kimiiko. Voilà notre pays. Un pays ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand. Il compte 300 âmes. On raconte qu'on était bien plus nombreux, autrefois. Mais vous avez été décimés par les doumets, c'est ça. Je vous attendais. Bienvenue parmi nous. Je suis heureuse de vous rencontrer. Je vous présente ma jeune sœur Mokurant. C'est l'actuelle grande prêtresse. Enchantée. Merci d'avoir aidé mon frère. Cette petite s'appelle Toa. Elle est à la fois ma suivante et mon apprenti. Bonjour. Merci pour l'accueil. Nous sommes. Je sais qui vous êtes. Seigneur Kanam. Seigneur Kimiiko. Vous que les dieux ont fait venir d'un pays lointain. Je vous en conjure. Sauvez notre Japon de la destruction.